Salut à tous, c'est Oralien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4 pour le test de la Razer Tekyon, nouvelle voiture de la Nouvelle Mage, enfin bon, qui a déjà 3 semaines mais de cette saison, donc débloquable à partir de 50%, donc assez rapide à débloquer, vous faites les radars, les trucs comme ça et c'est débloqué très rapidement, donc voiture électrique, il y a déjà quelques années quand même au style assez particulier, on dirait une Batmobile presque, d'ailleurs on va essayer de voir l'intérieur mais c'est quand même, voilà, c'est pas le genre de bagnole que tu voulais voir, alors visiblement, attends, il y a 4 ports ah oui d'accord, ok, c'est pas mal tout ça, alors on va s'asseoir dedans, bon alors du coup, cockpit central, c'est plutôt sympathique ça puis l'intérieur, bon par contre, c'est très sport, donc une voiture assez radicale en termes d'esthétique et tout ça mais théoriquement aussi en termes de performance, et oui, parce qu'en termes de performance, on est déjà à peu près à 8 partout à part au niveau de l'accélération mais si on regarde un petit peu la fiche technique de la voiture, on a 933 kW, ce qui va correspondre à à peu près 1200 chevaux ce qui est énorme, 4953 Nm de couple, c'est un couple de tarés, juste un couple de tarés, c'est complètement fou et un poids de 1451 kg, donc on a un rapport poids-puissance qui est quand même pas trop mal et donc voilà, à ce niveau, normalement ça annonce du lourd, en plus on a un S2 969, enfin il m'indique 968 en haut et 969 en bas, aucun sens, mais du coup, on va la tester du coup forcément sur notre circuit rapide pour voir ce qu'elle vaut donc on va évidemment se l'améliorer juste après, donc voilà le nom de l'épreuve, Tekken Game, enfin T&G Hypercar si vous voulez faire l'épreuve, qui est juste au rond-point avant l'autoroute, donc c'est parti donc voilà, forcément cette voiture, comme quasiment tout le monde, alors attendez, en fait je vais juste diminuer la difficulté allez, c'est parti, voilà, donc en débutant les drivateurs afin qu'ils ne nous fassent pas chier donc du coup, voiture qui, comme beaucoup de monde normalement, on l'a déjà testé pour faire le rival hop, tac, bon on perd un peu de temps là, mais c'est pas grand chose et donc voilà, c'est une voiture assez merguezée, si on peut dire d'origine parce que on a, pour le tableau qu'elle affiche, ses performances, pas une voiture si dingue que ça bon malheureusement, bon en VMAX quand même d'origine, en 388, 9, c'est pas trop mal alors je sais pas du tout par contre ce qu'elle va valoir améliorer mais le problème c'est qu'en fait, par exemple en termes d'accélération quand tu t'attends quand t'as 1200 chevaux et 5000 newton mètres de couple alors une accélération d'enculé, et puis c'est un des avantages des électriques c'est, oula, visiblement ça, alors j'ai pas pris forcément la bonne trajectoire mais ça a pas l'air de tourner non plus de ouf ça te passe, mais c'est pas non plus génial, génial mais c'est une voiture, voilà, tu t'attends à ce qu'il y ait une accélération de taré en fait c'est une accélération super linéaire, donc en fait à conduire comme bagnole c'est super chiant par exemple le 0 à 100, par exemple la RIMAX et tout, autre électrique alors qu'elle est encore plus puissante, mais qui est plus lourde donc niveau rapport poids-puissance, bon tu t'y retrouves plus ou moins et bien à ce niveau la RIMAX et tout elle a une accélération d'enculé au 0 à 100 puis après forcément l'accélération est un peu moindre, mais elle reste folle là l'accélération, que tu sois à 50 km heure ou à 350 c'est exactement la même, mais du coup c'est un peu chiant comme voiture je trouve à ce niveau, par contre niveau freinage c'est pas trop trop mal en vrai ça c'est pas mal, j'avais pas trop trop fait gaffe au freinage mais ouais le freinage est pas trop mal je trouve donc quand même un bon point de l'auto après j'espère que quand on l'améliorera, il y aura de quoi faire alors pour l'instant sur ce circuit j'ai que testé la Koenigsegg GESCO alors je vais tester la Chiron aussi, mais je crois pas avoir enregistré le temps et tout donc vous l'aurez probablement pas au classement tac, en plus hop ça passe mais à mon avis il va falloir que je refasse quand même le chrono de la VSCO vu que je jouais pas encore en automatique enfin en manuel quand j'ai fait le truc, donc ça va quand même changer un peu le chrono enfin bref tac, bon ça tourne quand même pas trop trop mal dans les petits virages mais c'est vrai que ça manque quand même d'appui tu sens que c'est pas c'est pas la joie après voilà l'avantage c'est qu'une électrique ça accélère fort peu importe la vitesse même si celle-ci a quand même une accélération un peu trop linéaire je trouve pour pour ça et donc ça c'est quand même un peu chiant et puis la tenue de route est pas non plus insane elle est bien mais elle est pas insane quoi alors que c'est aussi un des avantages des voitures électriques normalement c'est d'avoir une très bonne tenue de route du fait que les batteries sont en général au niveau du plancher et donc ça permet d'avoir un centre de gravité assez bas et donc d'avoir une bonne tenue de route par exemple le Tesla Model X ça a beau être un tank visuellement c'est un truc qui a une tenue de route d'enculé et donc voilà c'est pas forcément fou comme Oko mais on va voir améliorer peut-être que ce sera une bonne voiture allez hop on passe ça donc on a fait 3.14 d'origine c'est correct quand même parce que la voiture a une bonne VMAX bon comme d'hab mon épreuve est glitchée ça c'est toujours le petit truc allez c'est parti on va voir ce qu'on peut améliorer sur la voiture ok bon bah DJ tu peux pas améliorer le moteur c'est un peu dommage ouais ok ok on a pas énormément d'amélioration alors on peut la passer en tout terrain ou en drift ce qu'on va pas faire évidemment on peut quand même faire perdre un peu de poids donc passer de 1451 à 1315 ce sera déjà mieux ensuite qu'est-ce qu'on peut faire on peut ok réduire encore un peu le poids avec ça ouais niveau amélioration on est déjà en pneu course ce qui est pas fou non plus on peut peut-être élargir un petit peu même si j'ai pas l'impression qu'elle avance ouais on peut élargir un petit peu à l'avant et à l'arrière à l'arrière on peut élargir un peu plus voilà niveau jante je pense que ouais hop on a plus léger ça on va pas faire et élargissement on peut le faire aussi pour avoir un petit peu meilleure tenue de route tac comme ça ok bah niveau amélioration c'est très très faible déjà on peut pas améliorer la puissance mais on peut pas non plus faire grand chose grand chose c'est ça qui est dommage avec les électriques donc on est à toujours 2-1 de gelatéraux 1308 kg donc on a quand même pas mal gagné en points 150 kg de moins c'est toujours ça mais bon du coup à voir ce qu'on peut faire dans les réglages alors évidemment on va baisser un petit peu la pression des pneus tac donc du coup malheureusement on ne peut pas changer l'étagement c'est ça qui est dommage sur les électriques sur Forza tu ne peux pas changer l'étagement alors on peut baisser la garde au sol qui est déjà assez basse d'origine alors aéro si on met tout sur vitesse pour voir combien on chope alors à mon avis faut pas tout mettre sur vitesse vu comment c'est une merguez ah d'accord tu perds en vitesse est-ce que tu gagnerais en virage par hasard cette voiture est chelou non mais sérieux tu perds quand tu mets l'aéro en vitesse ah oui bah autant mettre tout en virage et puis bah du coup ça on va mettre un petit peu comme ça pour avoir un petit peu plus un comportement de propu ok bon bah du coup c'est parti à mon avis on va pas faire beaucoup mieux que d'origine allez c'est parti du coup dites moi aussi dans les commentaires si jamais vous voulez que je vous présente d'autres voitures sur ce circuit enfin même globalement sur d'autres circuits parce que j'ai un autre circuit pour les voitures un peu moins rapide quand même mais dites moi voilà si vous voulez que je vous fasse d'autres voitures en vidéo parce que par exemple on a pas sur The Crew 2 donc je dis n'importe quoi mais par exemple une Audi RS6 ce genre de choses la Toyota Supra tout ça dites moi si ça vous intéresse que je fasse ces voitures là en vidéo du coup et puis je les ferai avec plaisir parce que bon j'ai quelques petites idées de vidéo battle aussi alors attends de vidéo battle pour Forza Horizon 4 mais voilà dites moi si tout ça vous intéresse hop allez c'est parti bon niveau accélération ça a l'air d'être la même chose alors je vais vous montrer un petit peu la vue cockpit en roulant donc toujours dommage sur Forza on peut pas vraiment regarder la vue cockpit quand on roule tu peux juste tourner autour quand tu mets le joystick vers l'eau mais tu peux pas regarder en bas ce qui est dommage mais en tout cas on peut voir la vitesse sur la gauche ce qui est assez original quand tu conduis tu sais tu dois tourner la tête mais bon un intérieur quand même assez simple puis bon t'as la la vidéo caméra si on peut dire le rétroviseur vidéo au milieu hop effectivement ça tourne quand même beaucoup mieux donc c'est quand même chelou comme voiture parce que tu mets sur vitesse l'aéro tu perds en vitesse tu mets sur virage où là normalement tu perds en vitesse bah tu tu restes à la même vitesse quoi et puis bah du coup tu gagnes en virage donc bon très chelou comme voiture je sais pas si c'est un bug ou si vraiment cette voiture a un aéro enfin de toute façon elle est chelou en vue de la forme niveau frein tac c'est toujours aussi bon non je me rappelle plus on a pu modifier les freins ou pas j'ai un doute j'ai un doute hop bon c'est quand même une voiture assez sympathique esthétiquement c'est ça quand même qui est pas trop mal mais espérons quand même que dans la prochaine match de Forza ils ajoutent quand même quelques autos de plus déjà parce que deux voitures par match c'est un petit peu maigre là en trois mois on a eu quoi huit bagnoles ou là j'ai complètement foré mon freinage on a eu huit bagnoles un truc comme ça même pas c'est pas énorme tu sens que le jeu commence à s'être abandonné bon après je sais plus combien les devs ils avaient dit la durée de vie de Forza Horizon 4 de base mais vu qu'il y a aucun Forza pour l'instant prévu parce que bon Forza Horizon 5 même s'il y a des rumeurs pour cette année perso j'y crois pas de ouf non plus du coup je suis pas trop concentré là mais perso j'y crois pas de ouf un Rumeur Forza Horizon 5 enfin ce serait cool évidemment mais ça m'étonnerait qu'il sorte un Horizon 5 déjà maintenant parce que tu sais que Playground Games bon même si c'est quand même un gros studio ils doivent continuer à développer Forza Horizon 4 avec les mages actuels ils sont aussi sur un autre jeu sur Fable qui s'appelle Fable qui est un gros gros jeu qui est pas prêt de sortir avant genre 2023-2024 mais qui est un énorme jeu où le studio de Forza Horizon 4 travaille dessus alors évidemment ça ça va pas être forcément toutes les mêmes équipes mais il y a quand même du personnel en commun forcément genre les codeurs ou tout ça peu importe le jeu le mec c'est juste codé quoi qu'il doit faire donc moi je à mon avis Forza Horizon 5 pour cette année j'y crois pas trop et on finit en 3.8 on a quand même gagné 6 secondes 6 secondes juste en en modifiant un petit peu le poids quoi globalement c'est un peu presque à changer sur la voiture donc franchement pas mal puis bon on a aussi amélioré l'aéro de la voiture et c'est vrai qu'au final elle tourne quand même pas trop mal améliorer ça va c'est mieux mais après bon ce sera pas une caisse une caisse méta une caisse cheatée à mon avis parce qu'en S2 comme ça top S2 il y a beaucoup de bagnoles qui la défoncent clairement donc du coup je pense pas que ce sera forcément une bonne voiture pour le ranquer de quoi mais en tout cas voilà c'était plutôt une voiture sympathique donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à la liker vous abonner c'est pas déjà fait et puis me dire du coup pour FH4 si ça vous dirait un petit peu plus de vidéos de tests et améliorations et puis des petites vidéos battle aussi que j'ai prévues dites moi tout ça n'hésite pas à activer la cloche aussi pour ne rien louper et moi je te dis à la prochaine et ciao ciao allez bye